Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de comment jouer à Time of Legends Destinies. Une petite vidéo pour vous, amis francophones, pour apprendre à jouer à ce jeu. Malheureusement, le livret d'acte que je vous ai fourni est en anglais, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors, comment est-ce qu'on joue à Time of Legends Destinies ? D'abord, chaque joueur se voit donner un plateau de joueurs comme ceci. Chaque joueur récupère deux gros dés et trois petits dés qui sont appelés des dés d'effort. Effort Dice, comme ceci. Chaque joueur récupère aussi deux pièces d'or. Et chaque joueur choisit, avec le scénario de démo qu'on a, un des trois personnages, sans lire ce qui a marqué derrière sur leur destinée. Par exemple, moi j'ai décidé de prendre l'herbaliste. Une fois que chaque joueur a choisi ce qu'il voulait, on écoute l'histoire. Normalement, il y a une voiceover, une personne qui va le lire en anglais, malheureusement pour le moment, qui raconte l'histoire pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un peut la lire à voix haute et la traduire en français pour le reste du groupe. Et ensuite, on arrive sur ce choix de personnages. Sur le choix de personnages, admettons que je suis l'herbaliste, je prends ce personnage, je suis simplement de cliquer, admettons qu'une autre personne joue avec le maire. On peut jusqu'à trois. La version solo n'est pas fournie avec votre démo. C'est une version de deux à trois joueurs. Alors évidemment, vous pouvez les jouer un personnage seul, vous n'aurez pas la vraie expérience solo qui sera fournie à la fin, qui serait une expérience solo un petit peu plus complexe que ça. Donc, on vous recommande de jouer au moins à deux joueurs à cette version et pas en solo. Une fois que vous avez choisi, avant de cliquer sur OK, il est extrêmement important de sélectionner ses compétences. Alors moi, j'ai l'herbaliste, j'ai 4, 6 et 11 en intelligence. Donc, je vais prendre ces marqueurs de compétences. Je dis 4, 6 et 11, voici. J'ai également 4 et 8 en dextérité. Donc, je vais mettre 4 et 8 en dextérité. Et j'ai 5 et 7 en power, peut-être la force en traduire en français. Et voilà, je suis mis en place. Mon camarade de maire fait la même chose. Et c'est parti. Ensuite, on se laisse guider par l'application. Elle nous dit, placez le numéro 6. Alors, je place le numéro 6 face cachée. On continue. On place le numéro 7 face visible. Alors, je ne vais pas vous lire les textes. Je vous laisse les lire tout seul. On place le numéro 8 face cachée. On continue. Place le numéro 3 face cachée. Voilà, le numéro 3 face cachée. Et on place le numéro 11 face cachée. Ensuite, lorsque l'on découvre un nouvel endroit, on a deux types de points d'intérêt. Soit ce seront des miniatures, soit ce seront des lieux que l'on peut visiter. Comme ça, on peut visiter les deux, mais ils n'ont pas la même représentation. Alors, on me dit que le blacksmith, qui est donc le forgeron, se place à cet endroit, à la forge. Je vais cliquer OK. Et on nous dit qu'il y a un point d'intérêt qui s'appelle l'auberge, le inn, qui se trouve ici. Et un troisième point d'intérêt, qui s'appelle une maison abandonnée, que je vais mettre comme ceci. OK. Chaque joueur place son personnage au milieu. Donc, moi, je suis l'herbaliste. Donc, voilà l'herbaliste. Et puis, le maire qui joue avec moi, ce serait son personnage au milieu. Voilà. La mise en place est faite et on peut commencer à jouer. Alors, comment est-ce qu'on joue à ce jeu ? Chaque tour, l'application est dédiée à un personnage. Donc là, ce serait le maire qui commencerait. On nous rappelle d'ailleurs qu'on doit rafraîchir un de nos dés d'effort. C'est des... Je vais y revenir. Et on fait... Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on joue ? C'est simple. Très simple. La première chose, c'est qu'on décide est-ce qu'on veut se déplacer ou pas. Si on se déplace, on peut se déplacer sur les deux cases. Tant que les cases sur lesquelles on se déplace ont déjà été découvertes. Si on rentre dans une case sans découverte, on doit s'arrêter immédiatement, même si on a encore des capacités de mouvement. Donc, admettons que j' décide d'aller à cet endroit-ci. Je vais cliquer sur l'application comme ceci. Je vais dire découvrir. Et l'application me dit de retourner ça. Voilà. Moi, je vais déplacer maintenant mon personnage ici. Et je vais lire tout simplement, eh bien, qu'est-ce qui se passe sur cet endroit. On me dit qu'il y a deux points d'intérêt supplémentaires que je ne vais pas vous lire pour ne pas vous gâcher la surprise. On me dit de rajouter de nouvelles lieues sur les côtés. Et maintenant, c'est toujours mon tour. J'ai fini ma phase de déplacement. Et maintenant, je peux tout simplement interagir. Donc, la deuxième chose, la première déplacement est optionnelle. La deuxième, par contre, elle est obligatoire. C'est d'interagir avec au moins un point d'intérêt. Et donc, admettons que je décide d'aller voir le puits, the world. Donc, je vais dire oui, je veux m'engager avec le web. Donc, vous voyez, une fois qu'on est engagé sur un point d'intérêt, on ne peut plus revenir en arrière. Après, ça, engagé, on doit aller jusqu'au bout de ce qui se passe. Et on est présenté avec une liste de choix. Par exemple, ici, on nous dit se rapprocher et écouter ou essayer de tirer le saut du puits. Alors, comment ça marche un test ? Admettons que je décide de tirer le saut du puits. Je vais cliquer là-dessus. Et là, on me dit que c'est un test de pouvoir. Comment ça fonctionne ? Donc, j'ai mes dés. Donc, les deux gros dés sont toujours présents, sont toujours dans mon inventaire. Par contre, ces dés d'effort, eux, ne sont pas forcément dans mon inventaire. Comment ça fonctionne ? Je décide lesquels je vais utiliser. Par contre, une fois que j'ai utilisé ces dés, ils sont donc défaussés. Et je n'en ai qu'un par tour qui revient dans mon inventaire. Donc, si je les utilise tous d'un coup, ça prendra trois tours sans utiliser d'effort de dés pour qu'ils reviennent tous dans mon truc. Donc, il faut faire attention quand on l'utilise. Je vais en utiliser deux pour ne pas prendre trop de risques. Et je vais lancer les dés. Alors, j'obtiens que c'est des 3 plus 2 plus 2. Ça fait donc 7. Et avec 7, je viens ici et je regarde. 7, j'ai un point ici et 5, j'ai un point ici. Ça veut dire que j'ai réussi deux succès. On ne rentre pas le chiffre 7 là-dedans. Ce qu'on rentre ici, c'est le nombre de succès en se basant sur le plus haut chiffre qu'on a obtenu et le nombre de jetons de compétences qu'on a. Donc là, moi, j'ai deux succès. J'irai donc dans l'application. J'affiche donc le chiffre 2 et je clique sur confirmer et je lis ce qui se passe. Donc là, apparemment, je dois gagner un objet numéro 3. Parlons des objets. Donc, le jeu contient plein d'objets. Regardons à quoi ça ressemble un objet. Donc, un objet, typiquement, ça a un prix. D'ailleurs, j'ai gagné l'objet numéro 3. Je vais aller chercher tout de suite si je ne me suis pas trompé ces 3. Il y a un petit numéro en bas à gauche de la carte. Donc, trouver l'objet numéro 3 ne devrait pas me prendre trop de temps. Évidemment, ça me prend un peu de temps. Voilà, objet numéro 3. Donc, j'ai trouvé un chien. Ce chien, en l'obtenant, il me donne, lorsque je l'équipe, deux compétences supplémentaires. Un puissance en 8. Donc, je rajoute un petit marqueur comme ça. Et une agilité, une dextérité en 11. Voilà. Donc, si à un moment donné, je dois retirer le chien, évidemment, je dois retirer aussi les compétences qu'il me donnait. D'accord ? Celles-ci sont liées à l'objet, ou en l'occurrence, à l'animal qui est avec moi. Chaque objet ou animal, en tout cas, chaque carte a aussi un code QR. Ça veut dire que toutes ces cartes sont utilisables en contexte d'interaction avec des gens, comme sujet de conversation, ou pour donner, ou pour sacrifier, ou pour des choses, des choses, des choses. Je suis en train de réfléchir si je vous ai tout dit. Non, il me reste une dernière chose et on a fini cette vidéo. Lorsque vous faites des tests, alors je vais cliquer OK. Je n'en ai pas vu sur celui-là. Mais typiquement, quand on réussit un test, souvent, on nous offre ces points d'expérience. Quand on gagne ces points d'expérience, on les met dans sa petite buzzage. Et à n'importe quel moment, on peut les sacrifier pour s'acheter des points de compétence. Le prix est en haut ici de chaque colonne. Donc ici, pour me mettre un 1, ça me coûtera 4 expériences. Là, moi, je n'en ai que 2. Donc, admettons que je décide de sacrifier mes 2, je pourrais placer n'importe où où il n'y a pas encore de points de compétence. Je ne peux pas doubler un. Donc, n'importe où. Admettons que je décide de me spécialiser, une herbaliste qui en a plein le poignet, je pourrais acheter un point ici. Mais je peux me dire aussi, je préfère l'optimiser pour avoir un 7 en intelligence et le mettre ici. Le seul moment où vous pouvez doubler un point, c'est lorsque, par exemple, j'avais un 7 comme ça et que je gagne un cheval. Alors, le cheval me donne un 7 lui-même. C'est le seul cas quand une carte me donne un point de compétence que je peux doubler. Ce qui veut dire ici, évidemment, que si je fais un 7 en intelligence de base, là, j'ai au moins 2 succès. Plus, évidemment, tout ce que j'ai après. Là, c'est un moment donné à 3. Voilà. Il suffit donc de suivre l'histoire. Le jeu se termine lorsque vous avez remporté votre destinée. Il y a au moins 2 manières de remporter votre destinée. Je ne vous en dis pas plus. J'espère que vous apprécierez. Bonne journée et merci d'avoir écouté. Au revoir.